Good morning everybody in the world je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du ralph coffee shop il n'y a apparemment que deux villes au monde a possédé un point d'exclamation dans leur nom l'une est westward o en angleterre l'autre ayant même le privilège de posséder deux points d'exclamation est saint louis du aa au québec petite ville balnéaire du sud-est de l'angleterre westward o a été ainsi nommé d'après la nouvelle du même nom de charles kingsley publié en 1855 quant à saint louis du aa son origine a plusieurs interprétations aa est un ancien mot français désignant un obstacle inattendu sur un chemin la présence des points d'exclamation vient peut-être du fait que aa a été interprété comme une interjection traduisant une onomatopée on trouve également au québec une rivière aa un lac aa et une bd aa on retrouve tout de suite en image la sélection vidéo du ralph coffee shop ah oh et oh 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 Sous-titrage ST' 501 La semaine précédente, je vous ai posé la question suivante. Plus il est chaud et plus il est frais, qui est-il ? On aurait pu même dire, plus il est croussillant et plus il est frais. Car effectivement, il s'agissait bien du pain. Voici votre nouvelle devinette. Pourquoi les flamants roses lèvent-ils une patte quand ils dorment ? Je compte sur vous pour chercher la réponse et on se dit à très vite dans le Ralph Ruffichop.